C'est un jeu de guerre, ça. C'est un super cheval, c'est mon meilleur arch dans l'écurie. Gros moteur, toujours il marche moins de 12, soit la 2007, il a fait plier quand même à Jetman pour qu'il a acheté chez Etienne Dubois, un cheval qui est difficile, qui a été souvent distancé et qui a gagné 3-4 fois, mais c'est soit premier, soit distancé. C'est un cheval que j'aime bien, il a un peu de qualité quand même, un cheval dur à bord par cœur, qui est surtout un cheval monté je pense, attelé, compliqué. Elia Dugoutier, c'est un super jument, il fait partie des meilleurs juments de sa génération. Maintenant on est barré un peu avec les mâles, c'est une jument qui a un peu de gains. Maintenant il faudra viser peut-être les courses fermées, elle n'a pas encore trop trop de gains, donc courses fermées. Elle fait l'UET là, donc elle peut gagner sa course de série, enfin de série, le groupe 3 peut-être, voilà. Elia Dato, c'est la soeur de Gunilla et d'Eridan, c'est une bonne jument, une bold eagle, qui est toujours à l'arrivée de ses courses. Et là, elle peut gagner un lot de série à Paris je pense. Après on va pas trop la courir. C'est une belle jument, une jument assez puissante, tardive, qui ont beaucoup de bold, et elle est vraiment bold eagle. Dans le sud qui j'ai vraiment des sensations comme bold, un peu de la même façon, un peu raide au début, et plus qu'on en fait mieux qu'elle est. Elle est un peu taillée pareil, elle trotte un peu de la même façon. Après elle a pas forcément le même moteur, mais c'est une bonne jument. Moi j'aime bien, elle a un peu de vitesse comme ça. Elle a très bien gagné à Mocanchi en finissant très vite. Elle a battu une bonne jument à Charles Léloin qui a répété à Vincennes après dans un bon lot. Donc c'est une jument qui a un peu de marge et elle peut gagner sa course à Vincennes, en courant caché. Mais Histoire Piergé, c'est une jument qui fait toutes ses courses. C'est une fille de Reddy Cash. Il va falloir qu'on tente peut-être de la défirer un coup pour essayer de passer un cap. Elle a fait toutes ses courses. Elle est toujours dans les cinq premières. Toujours les 3e à Vincennes. Donc voilà, faut pas viser trop. Dans un bon jour, fermer une course co-femelle sans les européens, elle peut très bien gagner une course. Après, elle peut très bien faire des places. En désordre du Bocage, c'est un cheval qui n'est pas trop chargé en gains, qui est capable de faire des belles courses. Il a fait des belles courses cette année, donc il peut gagner un peu près de Syrie à Paris. Après, il n'a pas une marge de fou. Mais s'il ne tire pas trop, qu'il a de bon parcours, il peut accrocher un lot. C'est un cheval qui est super pisteur ? Oui, voilà. Après, des fois, il n'a pas eu trop de chances en province. Il était capable de faire le dernier tour de piste tout seul, comme à Marseille, tout ça. Mais c'est un cheval qui peut gagner sa course à Vincennes. Et puis de la cote, c'est un cheval aussi qui était un peu déclassé au gain. Il a fait trois belles courses de rentrée. L'autre jour à Vincennes, il a fait un peu trop fort, Tony. C'est un cheval qui peut accrocher un lot à Vincennes aussi, cet hiver. Après, c'est un cheval que j'ai estimé. Après, c'est un cheval qu'on ne peut pas trop déférer. Il a eu des problèmes de pied. Donc, à Vincennes, on s'est pas reçu. Maintenant, si on ne défère pas, on n'avance pas trop. Donc, on tendra peut-être un coup de le déférer sur une belle course. Mais bon, on verra. Les trois chevaux, forcément, FaceTime, It's Dollar Maker et Roise du Goutier quand même. Et puis, nos quatre, Grid of Madrid. Enfin, c'est quatre chevaux qui sont en forme, qui gagnent souvent. Après, dans les jeunes chevaux, on va voir comment ça progresse. Mais ces quatre-là, il faut les suivre, c'est les quatre bons chevaux. Dans la génération des J, j'ai un cheval qu'on vient d'acheter chez Philippe Allaire, Jaguar 8, qui est pas mal. C'est un cheval qui peut monter les échelons, qui peut gagner sa course à Paris, c'est sûr. Et après, on verra s'il peut monter les échelons dans les groupes, course au groupe 3, au moins. C'est un fils déritant qui est pas mal. Voilà. Je suis un qui est hyper pro, qui démarre bien, qui est pas... Il parait qu'il est pas forcément gaucher, mais à la maison, il a l'air de... Il va tourner à gauche. Voilà. Précoche, je sais pas si c'est précoce que ça. Je pense pas qu'il soit précoce. C'est un choix qui peut s'améliorer à l'âge. Après, j'ai Jaguar du Goutier, fils de Reddy Cash, qui est pas mal à croiser la roche. Il avait fait la faute, mais je l'ai très bien qualifié. Il sait que trotter, je vois qu'il pourrait aller monter. Donc, je pense qu'il faut le suivre. Et Jaguar Griff, aussi. C'est que des Jaguars. Fils de Roxane Griff. C'est un cheval très bien couru, quatrième à Reims. Un cheval bébé, mais qui est très trotteur. Ici, il travaille bien. Et il peut gagner sa course à Vincennes. Il est beau, son beau cheval, qui est vraiment froid et il a beaucoup de qualité pour lui. Je pense que c'est pas mal. Pas précoce, non. Mais je pense que la mer, c'est le meilleur des trois qu'elle ait fait. Et je pense qu'il peut s'améliorer. C'est un bon cheval. Et voilà, de Muse, c'est un cheval qui fait quand même ses courses. Des fois, quand il est capable de faire des survaleurs, c'est un cheval de gros quintet. Voilà. On va essayer de viser un quintet dans l'hiver, s'il est bien, en évitant les Européens. Mais sur 2100, il est capable de faire des bons trucs, même sur 2700. Il faut le parcours. C'est un cheval qui a la qualité, donc il peut gagner son quintet. Grétof Madrid, c'est un top cheval. Cheval dur, qui n'a pas trop couru cette année, qui a gagné une fois ou deux avec Hugues. Cheval qui est capable de faire des kilomètres tout seul, un peu comme Horace Dugoutier. Cheval qui est capable de gagner à Vincennes. Cheval déclassé, peut-être pas trop déclassé, mais c'est un cheval qui a de la qualité. Et il faut des chevaux durs à Vincennes, donc il fait partie de ces chevaux qui peuvent gagner, oui. Gognou Deleroux, c'est un super trotteur, mais il est très très froid. C'est un cheval, il a pris un peu de gain quand même. Et on peut viser une course dans l'hiver, il peut gagner. C'est un cheval qui a de la classe quand même. Mais s'il veut bien se livrer, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il ait toujours les oreilles pointées, il n'est jamais à fond. Donc c'est un peu le souci. En limite, il est mieux à voir les autres chevaux. Mais maintenant, après, c'est des lots aussi. Donc c'est des lots qui sont capables de marcher 12,5 2017. Donc forcément, si vous allez devant et puis qu'il a les oreilles pointées, il fait le lièvre pour les autres. Et puis après, à la fin, il n'accélère pas. Donc on va essayer de viser une course sur 2100, petite piste, voir s'il y en a une qui se présente et puis s'il gagne sa course. Greengrass nous a un peu rassurés dans le prix d'été. Je l'ai remis à Panurge aussi, parce qu'elle partait la tête entre les pattes. Et elle est sixième avec des bons quand même. Donc c'est une joie, on va essayer de viser les courses qui sont fermées ou internationaux. Mais quand elle est en forme, c'est une jumeau quand même de classe. Elle a marché l'autre jour 12, 2007. Donc c'est superbe. L'autre jour, elle a fini à côté de Frère Kaker. Elle a fini tout près de Feliciano. Donc il n'y a rien à dire, c'est une bonne jumeau. Fast-Name va bien, il est très bien rentré de sa course. Il est rentré bien souple, il a bien mangé. Là ce matin, elle est partie au paddock. Donc aucun souci, donc tout va bien. Là, il y a le programme de Vincennes qui va arriver. Le prix d'Amérique a gagné une troisième fois. C'est l'objectif quand même. Ensuite, si tout va bien, il fera le prix de France, Cagnes-sur-Mer. Après, on va enchaîner quand même Cagnes-sur-Mer, l'Atlantique et l'Evitlop, si ça va bien. Il va faire la première batterie. Il va faire le prix de Bretagne. Ensuite, il fera le Bourgogne sur 2100 comme l'année dernière. Et directement le prix d'Amérique. Il ne fera pas le Bourgogne ni le Belgique.